Le Brassband, l'élite de Crécier, a voulu marquer les esprits, en atteignant sans doute les notes les plus hautes jamais jouées sur des instruments avant. Il n'est pas question de tessiture, mais d'altitude. Et les musiciens fribourgeois ont plus relevé un défi de courage que de virtuosité instrumentale. Mathieu Engeli a surmonté son propre vertige pour les suivre. Mission accomplie pour les musiciens du Brassband, l'élite de Crécier. Appelés à dompter leur vertige pour ce concert exceptionnel, joueurs de trompettes, de trombones ou de grosses caisses ont réussi à charmer le village, réunis sur la place de l'église. Alors moi j'ai trouvé merveilleux, on a un Brassband qui joue en deuxième catégorie, qui joue très très bien, qui est motivé, qui nous fait toujours des concerts absolument géniaux et ça n'a pas changé. Aujourd'hui c'était aussi un concert génial, j'ai même trouvé que c'était trop court. Moi j'aurais aimé encore quelques morceaux. Pour en arriver là, certains ont dû se faire violence. C'était pas évident, en tout cas pour moi, je crois que pour les autres c'était beaucoup plus facile, ils étaient nettement plus détendus que moi. C'est très spécial, on ne fait pas ça tous les jours, de jouer comme ça, à 20 mètres de hauteur. Nous ne sommes pas habitués, ça bouge et il faut faire attention pour pouvoir bien jouer. Et c'est très intéressant. Pour une fois, les répétitions n'ont pas uniquement servi à apprendre les morceaux. Alors comme c'était la quatrième fois que je montais, j'étais quand même un tout petit peu plus à l'aise, même si j'étais quand même très mal à l'aise. Mais pour jouer, dès que j'ai commencé à jouer, c'était nettement mieux. Le public était lui invité à aller plus haut encore, 90 mètres pour 90 ans d'histoire. La cabine montée grâce à une autogrue a séduit les plus courageux. On avait un 360 degrés où on pouvait vraiment voir tout le village. Et c'est génial de voir depuis en haut chaque terrain, chaque parcelle, chaque maison, etc. Je dirais que j'ai vu un haut de jardin qui n'était pas encore trop fini. Mais enfin, c'était très agréable et très surprenant. La fête était donc belle ce samedi. Prochain grand rendez-vous pour le Brasseband. L'enregistrement de l'émission de radio, le Kiosk à musique, en novembre prochain à Crécier. L'histoire ne dit pas si les oiseaux ont apprécié ce concert très live à leur niveau.